Bonjour à tous, ici Daemon, et bienvenue dans ce deuxième épisode du passé, faisons tabassage. On est de nouveau dans le mois Game Boy, et on passe au deuxième jeu. Le deuxième jeu que je vais présenter, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle Fall of the Foot Clan, qui est sorti en 1990, développé par Konami pour la Game Boy. Et bien, moi je l'ai eu en 1997, donc 7 ans après. Et bien écoutez, on va voir ce que ça donne, sans plus de préambule. Donc évidemment, adapté de la série animée, qui elle-même est adaptée du comics. Attack Jump, stage 1. On a les 4 tortues, que vous connaissez. Et on va en choisir une. Et lorsqu'elle n'a plus de vie, je crois qu'elle est down pour toujours, en fait. Il me semble. Donc voilà, on avance. Bon, ça c'est lent. C'est de la Game Boy, donc les sprites ne sont pas très détaillés. Vous voyez qu'il a les yeux. C'est du noir et blanc. C'est pas très vif. Et c'est tout simplement le premier jeu vidéo que j'ai terminé. Et oui. Parce que le jeu est relativement court, pas trop compliqué. Alors on va voir si on arrive à le terminer là. Tout simplement simple. Hop, on a pu perdre des pizzas pour se régénérer à l'île. De l'année passée ou de l'année d'avant. Salaud. Premier point de vue perdu. Même quand j'étais gamin, ça me... Est-ce que je suis censé taper dans les motos ou les skis ? Bon, on peut sauter par-dessus. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc on a le thème original des... Des Tortues Ninja. Version Game Boy, donc... Et puis qui tourne un peu en boucle. Ça c'est un peu chiant. Mais alors les bruitages. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça fait un peu mal de vrai. Alors c'est vrai que la plupart des jeux rétro sont... Ont des bruitages de ce style. Mais euh... Ça agresse un peu les t'invents. C'est comme les cris des Pokémon dans les versions en rouge. On verra ça plus tard. Et... Les bruitages Game Boy, de toute façon, n'ont jamais été... Jamais été très agréable à l'entendre. Je peux réorienter la direction de mon attaque en plein milieu. Ce qui fait que je peux taper devant et derrière en quasiment en même temps. Je vais juste faire avant-arrière tout en tapant. Ce jeu est sorti à la sortie de la Game Boy. 1990, c'est la sortie de la Game Boy. Donc c'est un des premiers jeux... Je sais pas s'il est au lancement ou pas, mais... Donc évidemment... Quand on est en début de vie d'une console... L'architecture n'est pas aussi maîtrisée qu'à la fin. Et donc... On peut avoir... Ah, on peut taper ses balles ! Ah bah c'est gratos, ça va. Et voilà. Et donc, c'est moins facile de... D'avoir des trucs optimisés, quoi. Et voilà, premier niveau. Eh oui, c'est encore un peu... April... April... Qui s'est fait enlever. Clam Dab. Donc là, on est fini de stage 1. Il y en a 5. Vous avez vu que ça nous a pris 6 minutes. Donc vous imaginez bien que... Le jeu n'est pas très long. Super. Ah, il est toujours là ! Non ! Ah non ! Le bruit de la mort ! Reviens de l'aide de pizza, putain ! Voilà ! La messe ! Ok, ok ! Est-ce que tu peux arrêter de me voler, s'il te plaît ? Ah ! Donatello was captured ! Eh bien, on prend Michelangelo ! Et on y retourne ! Normalement, avec Delatello, j'arrivais... J'arrivais loin. Encore une fois... Attaque de sénilité précoce. J'ai 23 ans, je joue moins bien quand j'en avais 5. Eh ! Eh merde ! Donc, c'est vraiment un certain niveau qui est... Bah, lui, il m'arrive dans mon cul. Le boss de la gratuité. Et voilà. Deuxième niveau terminé. Et voilà, nous sommes sur un camion avec cette impression de vitesse donnée par le décor défilant. J'ai plus du tout de batterie sur ma tableur, en fait. Alors là, je peux démunifier tous ces projectiles, donc... En fait, faut que je fasse ça. Il est en signe bien, je le frappe. Et là, il est totalement gratos. Et voilà ! Bon, la camion n'a pas l'air de tenir la distance. Apparemment, on est en prime de batterie. C'est un river, c'est Chism. Alors par contre, là, les musiques n'ont plus rien à avoir. D'accord. Avec la série. Et là, on se lourde, mais sans se soucier vraiment de l'oxygène. Parce que... Ça, ce serait vraiment chiant. D'ailleurs, le personnage n'est même pas plus lourd sous l'eau. Mais en fait, c'est parce qu'il est déjà tellement lourd avec Star Dolo que... S'il l'avait encore alourdi, ça aurait juste été un jouable. Pizza ! Yes ! Ok. 3 points de niveau. Ça peut le faire. Ah ! Il faut de la pizza rapidement là. Ah ! Un PV. Oh ! 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 Je relève le défi. Putain, moi, à ce niveau, allez, c'est un PV. Voilà, pizza. Nice. On sent un peu la gueule du guidon. Et Schreller ! Voilà. Donc là, cette technique contre Schreller, c'est de l'avancer vers lui, taper et reculer. Aïe ! Il m'a touché. Oh, il ne doit pas me tuer, quand même. Eh non ! Tout, 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 tout ! Tout, tout, tout ! Ah oui, on a des étoiles ninja, putain ! Des shurikens. Complètement oubliés. Let's hurry ! Here is our technical room ! Ah, écoutez, on va terminer avec Leonardo, le leader. Et donc, effectivement, quand on se baisse, voilà, on fait des shurikens qui ont un bruit absolument dégueulasse. Ah oui, mais putain, je viens de le dire à l'instant et j'essaye encore de me baisser. Ah ! Le Leonardo was captured ! Ils ne font pas leur... Ah putain, les gâteaux ! Je déteste les gâteaux. Je les appelle les gâteaux parce que je ne sais pas plus ce que c'est. Je suis totalement concentré dans ce jeu qui m'offre un challenge des plus excitant. auf ! Salaud ? Je suis totalement Christart là ! dit 5 l'île 10 le débat que les armes le point show les suburbs disceğiz deux courbes armes Et voilà, le boss final. Alors, on ne me souvient plus ce que c'est la tactique, on ne me souvient plus les patterns. Ok. Il fait Braum, coup de pied. 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 Coupé sauter, mort. Et voilà. C'était le petit let's play de... de Teenage Mutant Ninja Turtle sur Game Boy Pocket, sorti en 1990. Le premier jeu que j'ai fini de ma vie. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Parce qu'en 20 minutes, on l'a terminé. Eh bien, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode du passé faisons tabassage. On se retrouve dans deux jours. Toujours pour le mois Game Boy. La caméra nous a lâché en même temps. Et donc, dans deux jours, c'est tout simplement Tom et Jerry. Tom et Jerry sur Game Boy. Et donc, on se retrouve le 5 mars. Et d'ici là... Eh bien, d'ici là... Prenez soin de vous. Et jouez aux jeux vidéo. A plus. Je t'ai fait un peu de temps. On se suit. C'est le monde. On se suit.